Hey ! Salut les gens c'est Slan, on se retrouve sur Sengoku Dynastie avec Bouddha ! Salut chef, comment vas-tu ? Coucou, ça va et toi ? Ça va très bien, on a vu en regardant la cloche que l'on pouvait passer la saison, on va donc confier des logements et un bon travail à tout le monde, et ensuite on passera la saison. Et ça, ça commence par aller faire... Toi et moi, je te laisse nous affecter aux deux ponts, et moi je vais aller faire des haches... Ah voilà, ça y est, il y a toujours un petit temps, et moi je vais aller faire des haches pour nos chers travailleurs, parce que pour l'instant ils travaillent avec des haches en pierre, et ils ont évidemment besoin... Il va falloir que tu renommes le deuxième village. Oui et non, comment veux-tu qu'il s'appelle ? Alors le premier, c'était Edo. Ouais. Euh... Tu veux rester dans les villes... Dans les trois lettres, dans les trois lettres... Trois lettres ? Trois ou quatre lettres. Aki, ben voilà. Akaï. Akaï. Ça marche. Alors moi je vais me mettre bâtisseur. Slan, t'as déjà ta maison. T'étais charpentier, je vais te mettre bâtisseur aussi. Ouais. Par contre, comment je sais que c'est pas le même... Ah là, il y a marqué Bob Laticia, mais remplacer Broodaf. Ouais. Euh... Je peux pas enlever le nom Player Village. C'est un problème. Ah bon ? Je peux enlever le 2, mais pas le... Ah ça y est, je peux tout sélectionner et remplacer. Youpi. C'est étendu, hein. Euh... Est-ce que j'ai fait des haches ? J'ai fait des haches. J'en ai fait 10, normalement, alors qu'on en a besoin de moins. Euh... Je récupère les haches en pierre qui sont dans le truc. Alors... Hop. C'était sûrement celle pour mon travail. Est-ce que tu... Non, je vais les mettre au travail. Si, tu peux mettre l'un des deux travailleurs, tu me dis lequel tu choisis. Oh, je te laisse faire les deux. Je fais les deux. Je suis en train de ranger, j'étais tout plein là de... Alors, Sayuri, cabane de bouchon, gérer l'emploi. H en fer. H en fer. Ah, j'ai de la pourriture. Eh bien, oui. Mais du coup, c'est 100% d'efficacité. On va faire 64 avec lui. Je vérifie comme son emploi. Très bien. Je vais aller cuire tout ça. H en fer. On a plein d'achats en pierre à récupérer dans les coffres, maintenant. Hum hum. Et je m'amène des haches en fer, si t'en veux. Un petit peu. Alors, les besoins, normalement, il n'y a que de la nourriture, on est d'accord. On a besoin de 70 de nourriture, 929 vont être utilisés. Donc, tout va bien à ce niveau là. Je vais mettre ici, un maximum de tout ça. Là aussi. Je vais mettre des planches ici. Des bâtons. De la paille. Encore de l'écorce. Ici. Dans le secte à voir, je mets les plumes. Ici, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ? Non, ce n'est pas là que ça va aller, ça. Je vais finalement quand même mettre un petit peu d'âge d'avance là-dedans. Bien, les oeufs. Je les ferai cuire demain, je pense. Ouh, on a plein de viande. Ok. Je vais mettre les oeufs dans le truc. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait qu'ils mangent en premier ? Est-ce qu'ils sera pourris bientôt ? Les repas, ça dure vachement longtemps. On a de la viande qui sera pourrie, en fait. Il faut la cuisiner. On ne peut pas passer le jour sans cuisiner notre viande. C'est quoi qu'il faut pour cuisiner la viande ? Je crois que c'est des bâtons. Donc, j'y vais. Je cuisine la viande. Et l'entrepôt de liquide, j'y accède avec ça. Voilà. Hop. Et hop. Bon, je vais aller faire la petite quête de Mata. Ok, moi, je suis prêt à passer. Voilà. Pomme guérisseur répulsif anti-moustique. Youpi. Bon. Est-ce qu'on est prêt à passer ? Ouais, je vais juste reposer ça dans l'entrepôt. Alors, ça, c'est l'entrepôt de nourriture. T'as jeté la pourriture ? Ouais. C'est ce que j'avais dans mon sac. Ah, parce qu'il y en a une que j'avais mis dans un coffre. Et je vais faire cuire le reste de la nourriture. Ça arrive. Que sinon, ça risque de se gâter au changement de saison. Population 4 sur 10, de toute façon, on n'a pas le droit à plus, pour l'instant. Mais quand même, c'est bien. Ah, les œuvres des pierres, bah tant pis. Hop, on va mettre fin à saison. On va voir la petite cinématique pour les ponts. On a déjà vu plein de fois. Nous y voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça nous a téléportés quelque part. Attends, est-ce que je n'arrive pas à la passer ? Ils m'appuient sur E, mais... Ouais, je sais. Ça nous a téléportés là où il y a le chasseur. Il fallait que je mette le... Ah ouais, tiens, c'est bizarre. Donc, on a un pont qui a été construit, un deuxième qui a été construit. Donc, on doit avoir normalement 10 de dynastie. Bah, moi, je vais remonter en allant chercher le survivant qui pourrait éventuellement être le long de la côte. Et toi, je te conseille de remonter en passant par le lac, puis après, de prendre les routes qu'il y a dans le coin. Et, bah, il faut préparer des nouveaux grands projets, de toute façon, après. Donc, moi, très rapidement, je vais me téléporter à l'autre village pour... Les grands projets les plus rapides, ça reste les tours de guet, maintenant. Enfin, les ponts et les tours de guet. Il me semble qu'on a encore un petit pont qu'on peut construire. Il me semble, oui. Après, moi, je ne les vois pas sur la carte. Si, justement, c'est toi qui l'as débloqué, le petit pont qu'on peut construire. Tu le vois quand même sur la carte. Mais, mais... Aucun ? Euh, non. Je vois les ponts qui sont construits. On en a trois de construits. Ouais. Et tu ne vois pas tous les autres projets ? Ah, si, peut-être, si. C'est peut-être ça, mais c'est franchement pas très lisible. T'en as un juste à droite du petit pont qu'on est construit. Je suis où, là ? Je suis très au sud de là où je veux débloquer mon truc. C'est blindé de serre, ici, si tu avais faim. De toute façon, d'abord, on cherche les villageois. Sanglier ! Sanglier ! Sanglier, c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est que cette saleté ? Je me suis trouvé coincé par une falaise. C'est triste. Non, on ne peut pas passer par là, on va passer là. Normalement. Alors, où est-ce que je suis ? Voilà, tu as un petit pont qui est... Tu viens de passer à côté du petit pont que tu as construit, et tu en as un autre sur la droite, selon la rivière. Moi, j'arrive à un endroit où, normalement, il y a un réfugié potentiel pas loin. Je t'avoue, je ne vois même pas la tente, quoi. Pourtant, je suis à peu près sûr que c'est dans ce coin. Je suis sur la route, là. Le réfugié potentiel n'est pas là. Ok. Je suis quasiment sûr que c'est là. Il n'y est pas. Je vais aller à un autre réfugié potentiel. Voilà, là, tu es à côté du... du projet de petit pont. T'as qu'à commencer ce projet de petit pont, moi, je vais aller chercher les survivants. Ok. Vu que tu as du mal à voir où sont les projets et où sont les survivants. Donc, pas que tu sois biguleux. Eh oh. Ah ! J'ai déposé à la main, au village, tout le bambou que j'avais récolté. Alors, ce n'est pas très grave parce que tu es tout près de notre autre village au sud. Dans cet autre village, tu peux à la fois te téléporter si tu le souhaites. Tu peux t'y mettre... Tu peux te téléporter immédiatement si tu le souhaites. Tu feras le retour à pied. Il faut juste que tu te mettes une couchette là-bas. Là-bas, il y a un sujet. Potentiel. Je ne vois pas d'icône. Donc, à mon avis, il n'y a juste personne. Youpi ! Il n'y a personne là non plus. Est-ce que tu vois où je suis sur la map ? Je ne regarde pas la map. J'essaie de placer mon truc, moi. Pas de souci. Je ne bouge pas en attendant que tu puisses le faire. Alors, oui, je te vois sur la map. Essaye de retenir où je suis par rapport au chemin et tout parce que là, je suis dans une cabane de réfugiés qui est vide. Oui, oui, oui. J'ai déjà vu cette cabane. Pas de souci. Allez. Je vais continuer le chemin tout simplement maintenant jusqu'à trouver des réfugiés. On va quand même en trouver. Bon, ça m'énerve de ne pas pouvoir la poser, ce truc-là. Les virus, c'est les herbes. J'aurais besoin de façon de ne pas ailler normalement. Je crois. Reste quand même quand tu te déplaces autour de toi attentif aux éventuels petits points d'interrogation presque invisibles qui signifierait qu'il serait à moins de 100 mètres d'un truc inconnu. Ça peut être certains bandits, mais ça peut aussi être un réfugié ou un marchand. Non, mais il n'y a rien là. Il n'y a rien qui gêne. Il y a peut-être une souche. Il y a de cet arbre. Tu as enlevé les souches. Il n'y en avait pas. Non, il n'y avait pas de souche. Il n'y avait pas battu d'arbre dans le coin. Les routes officielles, on ne peut pas mettre dessus. Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun réfugié nulle part. Ne me dis pas que le jeu est bugué à ce point. Ça sera encore pire que tous les autres bugs d'avant. Tu ne trouves pas de pierre dans le coin. Ça, il faut vraiment de la mauvaise volonté. Je promets, à ce niveau-là. Je vais aller sur l'autre rive parce que... Ah, mais oui, ça se trouve, la pancarte, elle est sur l'autre rive. Donc, c'est sur l'autre rive qu'il faut que je le place. Non, pas forcément. Mais parfois... De toute façon, si tu ne dis pas que tu es trop loin, c'est que tu n'as pas besoin... C'est que tu es à la bonne distance. Si tu es trop loin d'un grand projet, il te le dit. Voilà. Il a bien volume, le match, ici. Après, c'est vrai qu'en général, il y a un espace pas loin de la pancarte. Je pars complètement dans des mauvaises directions. J'ai bien trouvé... Ici, j'ai bien trouvé de la chaos, quand même. Je ne trouve aucun réfugié. J'ai une mine de fer. Yuppie! Je crois que je ne peux pas miner de pierre dans le fer. Ah, c'est sympa, cette mine. Ah bon, pour l'instant, on n'a pas besoin de fer. Ah, j'ai débloqué un réfugié. j'ai... J'ai... Qu'y a un... Que cherchez-vous, ici ? Ah bien. Ah bien. J'aimerais bien laisser deux gars faire un pont. Il faut trois gars pour faire une tour de guet Et un gars pour faire un pont Donc deux au bois Il faudrait qu'on soit au moins six Il faudrait que je trouve au moins un autre réfugié avant de passer la saison suivante Et puis qu'on construise une tour de guet Et puis un pont Surtout que la tour de guet ça va être je crois trois saisons Trois personnes pendant trois saisons Moi je me fais un stock de pierres Est-ce que j'ai besoin d'avoir besoin de refaire des haches Oh non Vos villages Il y en a cinquante des haches dans le coffre Je t'ai dit d'en prendre plein avant de partir Oui Mais j'avais pas prévu de refaire des projets moi C'est pas grave Tu peux te téléporter au village et puis revenir à pied Il est juste à côté Faut juste que tu mettes ta Non Mais t'as une couchette à côté Au pire tu peux y aller à pied C'est juste à côté C'est pour ça que j'ai fait un village là-bas C'est pour que tu puisses aller récupérer Tu pourrais y récupérer plein de bois et plein de haches Et toutes les pierres dont t'as besoin Et tout le bambou dont t'as besoin Il faut pas que tu fasses les projets en partant de rien Tu vas perdre un temps de malade On a des stocks Faire un aller-retour avec Et revenir avec tout le bambou qui te faut Toutes les haches Toutes la paille Tous les rondes impossibles Ça sera largement plus rapide Te les causer pas très loin Par contre t'es à la tour de guet C'est ça ? Tu fais la tour de guet finalement Pas le pont ? Non J'ai fait le pont Et j'ai parti chercher des pierres D'accord T'es parti presque aussi loin Que là où elles étaient dans le village On a pas de grandes maisons De grandes stocks de pierres dans le village Si j'en ai mis plein Il doit y avoir 70 pierres Un truc comme ça C'est beaucoup plus que ce que t'as besoin Pour faire le pont en tout cas Pour faire la tour Ça sera pas suffisant Je vais aller m'occuper de la barre Ok Donc j'ai trouvé deux réfugiés Bien On va se refaire un petit marteau Au cas où Alors par contre Les besoins maintenant A toujours A 6 Ils nous demandent Non mais c'est parce que Je leur ai pas donné de boulot Je pense Alors il faut leur donner des maisons Pour l'instant J'ai pas fait de maison Il y a un bandit ici D'accord Alors le bandit il est mignon Mais moi j'ai pas du tout Ce qu'il faut pour le combattre J'ai pas pris d'art J'ai pas de flèche Odaf il fait jamais son taf Pour l'équipement de combat Je m'attendais à ce qu'il fasse des flèches Par centaines Puis j'ai fait que dalle J'en ai fait pour moi Bah oui Tu peux jamais te battre De toute façon d'habitude Dans les jeux comme ça Non mais bon Quand on me court après Des fois j'ai pas trop de choix Voilà je pense que j'aurais fait le tour du coin Où il y a des réfugiés J'en ai trouvé que deux Mais c'est pas étonnant Je pense que je peux en trouver un troisième En allant près du Dans le sud Mais je vais d'abord retourner Faire ce que j'ai à faire C'est à dire des maisons Puis finir les bâtiments Que j'ai commencé Là j'arrive à un endroit Auquel je suis déjà passé Bien Donc Dans ce village Première chose que je vais faire C'est poser mes chantiers De maison ordinaire On peut avoir dix citoyens Clairement Donc le bambou Je suis obligé d'en faire trois de plus Le bambou Il y en avait 150 dans le coffre La pierre Il y en avait 60 Les rondins Il y en avait 96 Et tout ça C'est à une minute de marche De là où tu fais ton chantier C'est à une minute de marche C'est à une minute de marche Le bambou hop là très bien donc on ne peut mettre les gens à travailler que dans le village où ils dorment, où ils ont leur maison ce qui fait qu'on ne fait pas d'une maison de villageois pour les autres dans l'autre village sinon on ne peut pas les affecter au bûcheron à la chasse, à la pêche et tout ça par contre pour les grands projets on peut les mettre à l'autre bout du monde même s'ils sont dans un village très éloigné, c'est pas un problème donc tous les villageois tous les centres de production vont être dans le village de base pour l'instant le jeu est ainsi fait mais je rappelle que c'est la version 0.1 à saleté de cochon lâche moi à saleté de cochon à saleté de cochon voilà je t'ai eu ah pas assez d'espace pour la grèce donc 2,2 fois 3,5,10 donc ça fait 20,20 20,20 plus plus 28 ça fait 40,28 ça fait 120 planches et 84 bâtons et puis de bâtons et puis de bâtons c'est étonnant c'est étonnant je m'en sers souvent 120 cloches 26 bâtons 26 bâtons 94 allez on va faire tous les murs toutes les portes pour les 3 maisons c'est étonnant donc c'est étonnant c'est étonnant c'est étonnant bon maintenant je suis pour m'éditer où ? sur ma gauche ok qu'est-ce que tu fous ? t'es à l'opposé de là où tu dois aller tu fais quoi en fait ? ah je fais mon projet mais non les ressources sont au sud dans le village à t'attendre et le projet il est au sud et j'ai pas besoin des ressources du village tu vas nous faire perdre beaucoup 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 de temps t'es en train de faire un tout petit projet et tu vas y passer des tonnes de temps oui sachant qu'on fait déjà que la moitié de la saison tellement qu'on a d'avance oui mais là t'as une tour de guet à faire après ça sera pas du tout la même quantité de ressources crois moi et après t'as un grand pont qui va te nécessiter 300 ressources de chaque sorte donc t'es vraiment en train de faire un tout petit projet si tu fais ça pour les si tu parcours le monde à la recherche de ressources alors qu'on a tout ce qu'il faut dans le village moi je m'occupe de fournir le village toi tu t'occupes d'amener ça au grand projet et hop tu me dis ce qu'il te faut je te le fais à baï t'as plus qu'à aller au coffre le prendre l'amener faire les trajets et remplir le projet c'est déjà un élan de boulot et s'il n'y a pas la ressource qu'il te faut hop tu la cherches mais chercher des ressources et faire des stocks de trucs qu'on a déjà en stock ça n'a pas de sens allez on va ajouter les rondins on va ajouter donc là j'aimerais bien un autre villageois supplémentaire pour le mettre à faire de la pierre ça nous aiderait pour les projets je lui fasse cinq quatre pioches en fer je pense j'ai regardé ce qu'il faut donc là je finis les trois maisons après je finis tous les bâtiments de construction qu'on a déjà commencé puis je prépare les gens pour le travail de la saison après on pourra passer la saison si les deux projets sont faits pour les maisons en tout cas c'est déjà bien avancé et chercher par contre c'est les planches parce que les planches est transformée avec la minette le truc le moins intéressant pour toi la ramener à l'heure actuelle vu ce que tu es en train de faire c'est peut-être les rondins une marchande parce que fatalement les rondins tu vas en trouver facilement à côté de l'outel et ça prend beaucoup d'emplacements mais par contre les planches les pierres la paille tous ces trucs là tu peux les ramener sans problème sans te surcharger le reste tu prends des haches et hop tu peux finir ton projet mais les planches il y en a pas en réserve je vais donc te les fabriquer parce que je viens de tout utiliser comme ça quand t'arriveras ça déjà prête combien il t'en faut je crois que c'est 40 est ce que tu as déjà posé le projet est fini ou tu es encore à poser le 3 rondins et 40 planches donc il te faut 80 planches et non pas 40 parce qu'après le projet lui-même va te demander 40 planches et 20 rondins non 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 c'est le projet il me demande c'est la dernière partie du projet là d'accord les ressources dedans donc tu as posé le bâtiment déjà donc il te manque 40 planches pas de souci il y a du cer dans le coin je te les mets dans le coffre prends en plus parce que dès que tu auras fini ce projet là ce que tu vas faire c'est que tu vas monter à la tour de guet pour poser le projet de la tour de guet et là il va te redemander des planches et 10 bambous il va te demander 10 bambous si prends les d'avance j'ai les bambous sur moi déjà pas de souci il va te demander de mémoire pour la tour de guet il va te demander de mémoire 150 pierres là on les a pas et 200 pailles les pierres j'en ai déjà plus de 75 ouais je te dis va demander 150 pierres et 200 pailles plus d'autres choses crois moi mais bon si on arrive à faire un pont et une tour de guet c'est pas mal après la tour de guet sera pas fait elle sera elle sera pas validée en une saison évidemment je t'ai mis les planches ou pas j'ai l'impression que je les ai faites je te les ai pas posées je te les pose pose ça je t'ai mis 100 planches 120 même tu peux prendre des 120 je pense que ça être sont utiles hop des yeux du wasabi est en train de me plouer avec toutes les saletés qu'il a trouvé partout de la viande super ça me fait penser que je pourrais poser ça et ça c'est que ça quoi que ça en fait la logique vous allez que je vienne les mettre là hop là il n'y a pas beaucoup de paille d'avancé n'a pas du tout même et jeanne tout prendre la paille je viens d'en mettre 10 et t'as pas pris de h en pierre d'avancé une h en fer aussi si tu as envie des h en pierre j'en ai trois ouais ça part vite un je te mets je te mets 2 h en fer au cas où tu as envie de prendre des h en fer les h en fer j'ai pas testé mais j'avais testé la pioche en fer j'avoue ça dure plus longtemps c'est juste ça quoi c'est pratique ouais et ça prend moins de place du coup dans les inventaires de partir avec de l'avance tiens je vais encore de la pierre je vais la mettre là la pierre de toute façon il va m'en demander il a tout piqué ça t'es pas chier tu veux prendre toutes les ressources l'eau tira à enfin j'ai mon beau daf basse qui est ainsi la pierre je suis déjà arrivé au bout des rondins tu peux te faire tes rondins et tes planches à partir de matin parce que c'est fini on a épuisé les stocks du village de toute façon quand j'aurai fini tout ce qu'il y a à faire dans le village je travaillerai à refaire des stocks mais refaire des stocks la meilleure façon pour moi pour l'instant d'en faire ça reste d'aller chercher des réfugiés pour les mettre au boulot au passage de saison mais il peut même pas regarder ma carte tranquille saleté de sanglier tu es vraiment harcelé lui donc ouais je me demande si je me suis pas un peu paumé là non pas trop non cela nord plein nord et tu le vois pas l'icône sur la map l'icône blanc si je crois que c'était celui qui est terminé matin un icône blanc de pont pour celui qui est terminé un icône blanc de projet pour celui qui est pas terminé du coup ben non je le vois pas ah peut-être que c'est ça mais franchement l'icône tu vois un truc blanc mais tu vois pas ce que c'est quoi voilà bah c'est exactement ça l'icône dont tu vois pas ce que c'est c'est l'icône de projet c'est bon j'y suis enfin je le vois et donc du coup tu dois voir la tour de guey qui est un petit peu au nord maintenant que tu as repéré les types d'icônes ah mais la tour de guey je l'avais trouvée donc j'avais tout calculé sur moi les stocks pour faire les murs et évidemment dans la première maison après avoir fait les murs j'ai commencé à faire le plafond du coup je suis complètement paumé dans mon compte bon il me reste des trois rondeurs et il sera terminé celui là au niveau de la nourriture voyons ce qui a été pris et ce qui n'a pas pourri la viande elle a pas pourri je pourrais la manger ça aussi c'est 24 heures je prends ça à la viande c'est 24 heures pour la bouffer on a plein de nourriture qui va se pire et mais ce soir je veux des cailloux c'est vrai que je suis toujours pas nettoyé ici il va faire tout noir pour l'instant moi ça va encore un peu ouais ça va ça va j'étais au pied d'une colline mais c'est vrai qu'il faut qu'on pense à dire tout fort quand on met les gamins parce que l'autre a souvent tendance à oublier pareil quand on les enlève en tout cas moi ça va m'être quand tu le dis trop loin là c'est l'inverse on a l'impression que je tape à côté mais je suis bien dessus il y a quand même un problème quand on cible les trucs qu'on détruit il y a un point dans la voix de l'artisan sauf que je peux rien débloquer de plus ben moi j'ai six points en artisan d'avance je fais soif ouais il y a des points du guerrier est-ce que j'ai débloqué les trucs oui je peux débloquer un truc par celle là donc actuellement au niveau spirituel il y a que les sanctuaires qui marchent de mémoire je crois qu'il y a deux bénédictions seulement accessibles dans le monde et plus tu débloques de sanctuaires du même type plus la bénédiction va durer longtemps actuellement si on fait une offrande à la seule bénédiction qu'on a qui est la bénédiction de Inari on a une vitesse de sprint augmentée de 10% pendant 5 minutes mais ok ce qui rend pas c'est marqué dessus en fait quand tu vas regarder ce qui n'est pas forcément très intéressant puisqu'on va mettre 5 minutes pour y aller mais on peut fabriquer on pourra fabriquer en tout cas bientôt des sanctuaires dans notre propre village et donc on aura juste à faire une offrande avant de partir pour bénéficier du bœuf et je ne sais pas si fabriquer des sanctuaires je ne sais pas encore fabriquer des sanctuaires dans notre village augmente le nombre de sanctuaires et donc le niveau de la bénédiction ça reste à voir si c'est le cas ça pourrait commencer à devenir intéressant oh on a filé que 3 lui c'est que c'était un petit ouais 12 bois de chauffage 60 pailles bon les pierres c'est déjà presque bon les bâtons c'est bon la paille aussi il reste 10 pierres et les rondes et 55 rondes on pourra finir la tour de guet ouais bah dis donc bah ouais j'avais récupéré de la pierre en masse on va déjà faire les ronds on va déjà faire les ronds alors hop 3 rondes voilà c'est chouette c'est vachement pratique la pelle il me manquait 3 rombins pour finir une toiture grâce à la pelle je les ai trouvés au milieu du village en plus elle suce pas très vite c'est parti c'est parti voilà on peut haberger maintenant 6 personnes de plus enfin 4 maintenant puisque j'en ai trouvé 2 il fallait une maison en conséquence aussi non c'est ce que je viens de faire ah d'accord je viens de faire 3 maisons doubles c'est à peu près tout ce que j'ai fait depuis le début de la journée malheureusement on va s'arrêter là pour aujourd'hui de toute façon j'ai oublié de mettre les gamas c'est con je les mets au dernier moment pas pour le prochain épisode ok écoutez on vous remercie d'avoir regardé n'hésitez pas à aller voir la vue de Bouddha vous aurez un lien dans la description vers sa playlist n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche à mettre des pouces des commentaires à venir sur discord discuter avec nous merci Bouddha merci à toi aussi allez bye 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 bye